Bonjour à toutes, j'ai l'honneur, le privilège incroyable de vous présenter notre nouvelle soeur bientôt, Louane. Elle a 18 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a été rencontrée sur Instagram, ça fait pendant trois semaines, elle a étudié la Bible. Et vraiment, Jo, elle a vraiment pris tous les défis, elle est super zélée, elle est incroyable. Vraiment, elle avait trop hâte d'être ici, elle fait que de me dire « mais c'était quand dimanche ? » C'est aujourd'hui, donc je vous laisse avec Louane. À mes 11 ans, je vois beaucoup de changements dans ma vie, à travers le collège, la séparation de mes parents, le changement du corps, etc. J'ai commencé à faire face à beaucoup de nouvelles émotions. Et malheureusement, à l'époque, je n'ai pas appris à gérer ces émotions d'une bonne manière, j'ai appris à les gérer d'une très mauvaise manière. Et cette mauvaise manière, avec le temps, elle a développé beaucoup d'anxiété, de manque de confiance en moi. Par la suite, elle a développé de la dépression sévère, des troubles de l'alimentation, de la phobie scolaire, des idées noires. Et à travers tout ça, en fait, je n'avais plus d'espoir dans ma vie parce que ce n'était pas un quotidien qui me plaisait. Et ça a fait que ça a engendré énormément de tentatives de suicide. Et il y a trois ans, maintenant, en pleine dépression, quand j'avais complètement envie d'en finir, j'ai rencontré Jésus à travers juste le fait de lire la Bible, à travers une prière. J'ai rencontré Jésus et je me suis pleinement confiée à lui. Et depuis, il m'a pleinement redonné espoir dans le fait qu'il n'y a pas seulement une vie de négativité qui peut exister, mais il y a une vie d'amour qui existe en lui. Aujourd'hui, c'est à travers mon baptême que j'aimerais pleinement devenir déçue pour lui dédier ma vie et le remercier et pouvoir témoigner qu'en fait, il y a une vie d'amour qui existe, il y a une vie d'espoir qui existe en Jésus. Amen.